Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien alors comme vous l'avez vu au titre de cette vidéo aujourd'hui on se retrouve pour parler cheveux blonds et cheveux fins voilà, si vous me suivez depuis un moment vous savez que moi j'ai les cheveux blonds décolorés et les cheveux extrêmement fins voilà, et je vais vous montrer donc la petite routine que j'utilise pour entretenir mon blond, pour essayer d'éviter tout ce qui est reflet jaune pour hydrater mon blond pour faire en sorte que mes cheveux ne soient pas trop secs et qu'ils ressemblent à ce à quoi ils ressemblent tout simplement maintenant mais avant, je voulais faire un tout petit disclaimer parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ma routine cheveux fins donc je vous la mettrai en barre d'infos et il me semble que vous avez beaucoup plu, donc je me suis dit que j'allais faire une update routine cheveux blonds dans cette vidéo j'ai eu énormément de commentaires qui me disaient ne fais pas ci, ne fais pas ça n'utilise pas ci, n'utilise pas ça, ne décolore pas tes cheveux je fais ce que je veux avec mes cheveux, voilà si j'ai envie de les décolorer, je les décolore sachez aussi que si vous voulez passer au blond, moi je suis pas noir de cheveux, ni brune de cheveux de base, je suis déjà blonde donc là vous pouvez le voir un petit peu à ma racine ma couleur de base c'est le blond cendré donc voilà j'ai déjà un blond foncé de base, donc effectivement je décolore mes cheveux, mais je passe pas du noir au blond parce que ça c'est un suicide capillaire, voilà vous allez vraiment chez quelqu'un, c'est un spécialiste et vous le faites surtout pas, surtout pas en une seule fois, bref, deuxième point que je voulais aborder, oui je décolore mes cheveux ça peut fragiliser un cheveu fin, comme le mien déjà mais je décolore mes cheveux maximum deux fois par an, je vais surtout pas refaire mes retouches tous les deux mois parce que j'ai vraiment envie de laisser mes cheveux respirer un maximum et de les fragiliser un minimum, donc voilà pour moi la décolo c'est maximum grand maximum on va dire trois fois par an, donc tous les quatre mois et ça, ça m'a vraiment été recommandé c'est de ne pas faire plus que tous les quatre mois, donc voilà sachez-le, et enfin le dernier point que je voulais aborder dans ce petit disclaimer et avant qu'on commence la vidéo c'est que oui j'utilise des produits Kerasta, j'utilise des produits L'Oréal j'utilise des produits Redken qui contiennent peut-être des matières qui ne sont pas forcément recommandés, qui contiennent peut-être des sulfates je ne sais pas mais moi ce sont des produits qui ont toujours fonctionné pour mes cheveux et qui m'ont été recommandés par tous les coiffeurs chez qui j'ai été et sachez que ce ne sont pas ces produits ni les décolorations qui ont rendu mes cheveux fins je suis née, comme ça ma mère a exactement le même type de cheveux que moi bref, c'est tout pour ce petit disclaimer qui je pense est quand même assez long, je vous laisse tout de suite avec la vidéo, let's go alors comme vous le voyez là, mon magnifique essuie je sors de la douche, enfin pas tout tout de suite je me suis quand même habillée j'ai mis un minimum de make-up comme ça vous n'avez pas peur d'envoyer ma tronche mais du coup je vais vous montrer les produits que j'utilise dans la douche et que j'utilise parfois avant de prendre ma douche donc je sais que je devrais le faire plus souvent mais souvent j'oublie c'est un bain d'huile donc là j'essaye de le faire au moins une fois par mois après je sais que c'est pas bon non plus d'utiliser trop d'huile mais du coup au moins une fois par mois j'utilise cette huile de ricin voilà donc pour les belges c'est la marque WAM que vous pouvez retrouver chez D du coup ce que je fais avec cette huile de ricin c'est que j'en prends vraiment une bonne quantité j'irais une bonne noix que je masse sur mon cuir chevelu donc j'en mets partout sur mon cuir chevelu c'est hyper bon pour fortifier le cuir chevelu et faire pousser les cheveux plus vite donc voilà et sur mes longueurs souvent ce que je fais c'est que soit je mets de l'huile de coco donc j'en mets vraiment plein sur mes longueurs ou alors je mets un masque que je laisse poser aussi toute la nuit les masques j'en ai plusieurs à vous recommander donc tout d'abord il y a celui-ci de chez Biolage donc celui-là c'est le soin profond pour les cheveux secs et ce masque je vous jure ça sent trop trop bon et ils ont aussi un jaune qui est pour les cheveux colorés donc j'alterne entre le jaune et le vert et ce que je fais c'est que je les laisse poser toute la nuit et le lendemain mes cheveux sentent trop bon et voilà sur les racines lune de ricin et sur les longueurs ce masque et comme la décoloration ça sèche les cheveux pour les cheveux secs c'est toujours bien si vous voulez vraiment un masque blonde vous avez le masque de chez Kerastase c'est le masque ultra violet blond absolu je vais vous ouvrir le truc pour que vous voyez la couleur parce que c'est vraiment mauve de chez Mauve donc voilà le fait que ce masque soit mauve ça va vraiment neutraliser tous les reflets jaunes mais personnellement je ne vous conseillerais pas de le laisser poser une nuit sauf si vous le voulez vraiment mais si vous avez un blond qui est assez blanc assez froid si vous le laissez poser toute la nuit vous risquez d'avoir des reflets bleus voire mauves dedans donc moi j'éviterais d'ailleurs on m'a déconseillé aussi de l'utiliser trop souvent et trop longtemps donc vraiment la personne qui m'a présenté les produits m'a dit que pour mon type de cheveux parce que de base j'ai un blond cendré il ne faut vraiment pas que je le laisse poser trop longtemps sinon ils vont devenir bleus donc voilà si vous avez le même type de cheveux si vous êtes déjà blonde cendrée de base sans votre décoloration et que votre blond est assez froid assez blanc faites attention quand vous utilisez ce produit alors ensuite sous la douche j'alterne entre deux routines différentes mais c'est toutes les deux des routines pour les blondes soit j'utilise ma routine Kerastase qui est composée du shampoing hydratant illuminateur cheveux décolorés ou méchés et du Sika Flash donc c'est un fondant fortifiant profond toujours pour cheveux décolorés et méchés et ça comme vous le voyez en fait le produit n'est pas mauve et c'est vraiment un produit hydratant qui va hydrater votre cheveux comme il n'est pas mauve vous pouvez l'utiliser tous les jours sans avoir peur que votre cheveux devienne un peu bleu et voilà le soin Sika Flash qui va avec ma seconde routine pour entretenir mon blond ce sont ces produits Redken donc ceux-là par contre ils sont mauves de chez Mauve donc voilà le shampoing et l'après-shampoing qui va avec si vous voulez investir dans des produits pour votre blond je vous recommande vraiment les produits Redken parce qu'il y a beaucoup de salons de coiffure qui travaillent avec et j'ai eu beaucoup de bons échos de coiffeuses qui me recommandaient les produits Redken parce qu'ils sont quand même moins chers que les Kerastase et ils sont vraiment très bons donc voilà donc un des conseils qu'on m'avait donné dans la vidéo précédente c'était de ne pas frictionner mes cheveux quand je sors de la douche donc là vraiment tout ce que j'ai fait c'est que j'ai juste passé un tout petit peu la serviette comme ça pour retirer l'eau en trop mais j'ai pas fait comme ça en fait enfin vous voyez frictionner et puis j'ai juste mis la serviette sur mes cheveux pour qu'elle absorbe un maximum d'eau et voilà tout simplement donc mes cheveux qui sont légèrement préséchés donc là du coup j'ai encore mis aucun produit rien du tout j'ai juste vraiment préséché mes cheveux ça sert à rien de mettre un produit sur vos cheveux quand ils sont trop mouillés parce que du coup les écailles de vos cheveux sont trop imbibés d'eau ils ne vont pas du tout absorber le produit que vous allez vouloir donner donc ça sert à rien là comme ils sont un peu préséchés je vais mettre les deux produits que je mets tout le temps donc d'abord sur mes racines ça je vous l'avais déjà montré dans ma dernière vidéo de routine cheveux donc cheveux fins c'est le sérum extensionniste sérum activateur de cuir chevelu sans rinçage donc ça je mets vraiment que sur mon cuir chevelu et je masse donc voilà à quoi ressemble ce petit sérum et j'aime vraiment beaucoup et dedans vous avez simplement une pipette donc je vais remplir ma pipette de produit et voilà je vais frictionner ce produit sur les racines et faire un petit massage et ce sérum en fait enfin toute la gamme extensionniste permet de renforcer vos cheveux pour qu'ils poussent plus fort qu'ils poussent mieux et du coup qu'ils poussent plus vite ensuite je vais utiliser ce produit donc ça c'est vraiment la gamme blonde de chez Kerastase donc la gamme blonde absolue et lui en plus d'être un soin démêlant protecteur pour les cheveux il a aussi une protection contre la chaleur jusqu'à 230 degrés donc c'est le top et c'est bien sûr à appliquer sur cheveux mouillés avant le brushing et ça ce sera pour mes longueurs alors là je vais pas démêler les cheveux je les ai encore pas démêlés du tout car le deuxième conseil qu'on m'a donné apparemment qui est hyper important surtout quand on a les cheveux fragilisés colorés c'est de ne pas se brosser les cheveux tant qu'ils sont mouillés parce qu'ils sont fragilisés quand ils sont mouillés du coup s'ils voulaient brosser ils ont tendance à casser plus facilement donc il faut vraiment attendre qu'ils soient quand même bien secs donc ce que je vais faire c'est que je vais les sécher généralement j'essaie vraiment de fragiliser mes cheveux un minimum donc quand je peux quand mon emploi du toit me le permet je vais les laisser sécher à l'air libre voilà je les positionne du coup au doigt je les fluff un petit peu enfin voilà je rends du volume parce que sinon ils vont sécher tout à plat plat voilà c'est ce que je fais plus ou moins quand je les laisse sécher à l'air libre bien sûr si je vais me coucher juste après ma douche c'est pas possible donc je les sèche ou sèche cheveux ou le week-end quand j'ai un truc prévu tout de suite voilà j'ai pas le temps mais là si je ne fais pas cette vidéo je les aurais laissé sécher à l'air libre et du coup je les fragilise beaucoup moins et quand je les laisse sécher à l'air libre bien sûr je n'utilise pas de lisseur ni de chaleur au tube ce serait dommage je vais casser un peu ce bénéfice d'avoir laissé sécher mon cheveux à l'air libre pour après mettre de la chaleur avec un autre ustensile bref pour cette vidéo comme on veut continuer que je ne vais pas vous faire attendre pendant 3h que mes cheveux sèchent je vais prendre le sèche cheveux ça y est le sèche cheveux est là et ce que je fais aussi généralement pour donner un extra un peu plus de volume quand je me sèche les cheveux d'abord je les sèche par le dessus pour qu'ils soient bien lisses et puis après je les sèche avec la tête en bas pour rajouter un peu de volume donc on va faire ça tout de suite ouh ça c'est du volume bon maintenant qu'ils sont quasi secs je peux utiliser ma brosse et voilà ce que ça donne donc juste avec le sèche cheveux je trouve qu'il y a assez de volume et voilà là aujourd'hui je vais les laisser comme ça mais sinon si j'ai un truc à faire si j'ai envie d'un petit peu plus de lissage parce que là vous voyez ils sont quand même un peu flou je les lisserai avec mon fer ou je les bouclerai avec mon boucleur préféré donc je vais vous montrer les deux ustensiles que j'utilise comme ça si jamais vous êtes intéressé vous savez ce que j'utilise mais sinon là je pense que je vais juste les laisser comme ça donc mon boucleur c'est un nouveau parce que l'autre il était cassé c'est un boucleur Philips le Moisture Protect Ionic donc voilà vous avez les petites plaques comme d'habitude ce sont des plaques qui bougent je prends toujours des plaques qui bougent et un fer qui a une une espèce de forme un petit peu arrondie comme ça si je veux je peux faire des boucles avec parce que j'aime bien faire des boucles au fer à lisser et ce fer en fait je vais vous l'allumer sachez que je ne suis pas du tout sponsorisé ou quoi ce soit pour vous parler de ce fer mais je le trouve sympa donc je vais vous le montrer vous voyez là vous avez une petite goutte et en fait vous pouvez régler la température donc soit à 150 soit à 175 soit à 200 moi je mets toujours à 150 parce que voilà je trouve que ça ne sert à rien de les agresser plus et ils sont fins donc ils n'ont pas besoin de plus la petite goutte en fait elle sert à protéger l'hydratation de votre cheveu si vous avez mis le fer à 200 degrés et que c'est beaucoup trop le fer va pouvoir le savoir et va vous baisser la température automatiquement de votre fer à lisser donc voilà et il chauffe quand même assez relativement vite je pense que là il est déjà chaud je trouve que le design il est assez joli et il vient aussi avec un gant et un étui comme ça si vous voulez voyager avec vous avez l'étui je trouve que c'est assez pratique et pour le fer à boucler que j'utilise ça fait des années que je l'ai je vous mettrai le lien en barre d'infos de celui-ci je l'ai acheté sur Amazon c'est un fer et mouton et c'est un fer conique je ne sais plus exactement la référence mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos de toute façon et moi j'adore les fers coniques je trouve que ça fait des boucles ça fait des boucles définies mais ça fait pas des boucles genre la petite maison dans la prairie donc voilà ce que j'utilise généralement et enfin pour finir cette routine cheveux j'utilise ce petit spray top coat nourrissant protecteur et illuminateur de blond décoloré ouf c'était dur à dire donc voilà à quoi ressemble ce produit donc celui-là il est de la marque L'Oréal Expert et en fait c'est une espèce d'huile en spray parce que quand vous en mettez trop vous sentez que vos cheveux sont huileux donc voilà c'est pour ça que je dis que c'est une huile même si c'est pas vraiment précisé et il suffit de et c'est un produit que j'aime énormément et donc voilà je vous dis mes cheveux je sais pas si vous voyez mais ils sont instantanément plus brillants ils prennent mieux la lumière du coup j'adore ce produit parce que ça donne effectivement ce petit top coat brillant nourrissant et voilà j'aime beaucoup voilà donc c'est déjà tout pour ma routine cheveux dites moi en commentaire si ça vous a plu n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous vous utilisez comme produit pour entretenir votre blond si vous avez des astuces de grand-mère je trouve ça toujours bien d'apprendre des astuces de grand-mère style le masque moi on m'avait parlé de faire un masque avec un jaune d'oeuf et et de l'avocat je sais plus bref si vous avez des astuces de grand-mère partagez-les ça nous fera plaisir et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis à la semaine prochaine